Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce lundi 24 mai 2021. Alors comme vous le voyez, on a eu du coup enfin le mot final pour la clôture weekly du Bitcoin. On le voit qu'aujourd'hui, voilà, on a une map qui est totalement dans le vert actuellement. Vous allez le voir, on a eu une clôture weekly qui a franchement été plutôt bonne. On a de très bons signaux actuellement. On a énormément, énormément de choses à voir sur cette émission d'aujourd'hui les amis. Donc restez bien attentifs, restez bien concentrés à toute cette vidéo. Elle va peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, mais il va y avoir tellement, tellement d'éléments. Les amis, très importants à prendre en compte et à prendre en note que ça va vraiment nous donner d'énormes indications. Donc sur ce bullrun, est-ce qu'on est encore dedans ? Est-ce qu'on a fini le bullrun ? Je vais vous dire tout ça dans cette vidéo. En tout cas, actuellement, on a un Bitcoin qui reprend des couleurs. Plus 12% cet après-midi, il est actuellement 14h20. On est aux alentours des 37 641 dollars. Donc c'est franchement des zones sur lesquelles nous devons être actuellement. Et donc ce sont des très bonnes zones, de très bonnes indications. Au niveau de la Bitcoin dominance, on est en train de chuter un petit peu. On est aux alentours des 46,10%. Il est aussi tout à fait normal que la Bitcoin dominance ne monte pas d'un coup en flèche, mais qu'elle monte aussi progressivement. Et ce n'est pas pour déplaire aux altcoins, évidemment. Et donc ce n'est pas pour déplaire non plus à nos portefeuilles. On voit un Ethereum qui récupère quand même pratiquement 24% cet après-midi, aux alentours des 2370 dollars. Alors il est vrai que Ethereum nous a fait un petit peu peur quand même. On était allé perdre des points qui étaient assez clés, des points de niveau évidemment qui étaient assez clés. On est en train de les récupérer petit à petit. Donc c'est vraiment de très très bons signaux. Évidemment, tout n'est pas encore joué. Mais il y a quand même beaucoup d'indications qui vont nous dire que ça va dans le bon sens. Vous allez voir. Et autrement, vraiment, tous les altcoins rebondissent, récupèrent. On voit un Solana. Je vous en avais parlé. Je vous avais dit que là, on était vraiment sur un point très bas pour Solana, qui récupère déjà plus 31% aujourd'hui. Un VeChain qui lui récupère quasiment 40%. Kusama lui aussi qui récupère presque 33%. Le BNB qui récupère 28,8%. Et comme vous le voyez, les amis, on ne va pas faire du cas par cas, mais c'est vraiment le cas pour tous les altcoins. Donc on est enfin en train d'essayer de rebondir. Attention évidemment, ça ne pourrait être qu'un rebond, on va dire, pour un petit temps et pour par la suite pouvoir se renfoncer encore plus. Mais vous allez le voir, on a énormément d'indications qui nous prouvent le contraire. Du côté du Crypto Kyrensis Screener, les amis, on le voit, enfin, on a des trends qui commencent à être colorées. Alors, tout n'est pas encore dans le vert, évidemment. On sort quand même d'une période assez floue, assez compliquée. Mais on voit que voilà, petit à petit, on reprend des couleurs. Au niveau de la trend du Bitcoin qui est plutôt jolie aujourd'hui, Ethereum par la même occasion. On a les altcoins qui sont un petit peu dans le orange sur le court terme, mais sur le moyen terme, on est majoritairement dans le vert. Simplement parce qu'on vient de faire un énorme rebond. Et donc, il est aussi normal que les altcoins avancent, on va dire, petit à petit. On voit au niveau des performances, c'est un 6,25% en daily sur le Bitcoin. Et donc, voilà, au niveau des altcoins, c'est vraiment entre 10 et plus 50%. Regardez ici, 55,73% pour le Polygon. On en a parlé énormément. Il était sûr qu'à un moment donné, il allait rebondir et de manière très forte, très franche. Donc, bravo à toutes les personnes qui ont réussi à faire leurs courses, à faire les soldes. Évidemment, tout n'est pas encore joué. Je préfère le répéter. Mais on le voit, voilà, qu'on a quand même de très belles trends. On a pas mal d'altcoins qui sont en train de récupérer de la force, récupérer de la ferveur. Évidemment, on n'a pas encore tout récupéré. Loin de là, on a encore énormément de performances à réaliser. Mais on voit que, voilà, c'est quand même plutôt agréable. Solana, qui retourne quasiment aux alentours des 30 dollars. Rappelez-vous, il avait eu une correction jusqu'aux 22 ou aux 21 dollars, me semble-t-il. Donc, voilà, il y a vraiment, vraiment pas mal de performances à noter. Le Polygon, lui, il faut absolument le surveiller. On le voit, il montre énormément de force, énormément de ferveur. Et autrement, voilà, tout le top 30 est dans le vert. On va voir ensemble un petit peu ce qu'il en est. Du côté du Scalpex Index, les amis, c'est très, très intéressant ce qu'il se passe. On va aller regarder directement le graphique. Mais avant tout ça, un crypto-fine-vite dans l'extrême peur sur le 10. Donc, on est encore plus bas, on a encore plus de peur que lors de la correction. Donc, bon, un petit peu particulier. Mais bon, à voir, on le sait, la psychologie n'est pas toujours non plus décrite directement sur le graphique. Au niveau du Social Index, on est sur Tarn. Donc, toujours dans la peur, même si on est en train légèrement de remonter. Côté Market Order Flow, on est en recherche d'achat ce matin. Comme d'habitude, les murs d'achat et les murs de vente s'empilent. Même si ce matin, il est vrai qu'on a vraiment ce sentiment que les acheteurs sont en train d'essayer vraiment de reprendre entre guillemets la main. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé du coup hier, les amis ? Rappelez-vous, au moment où je vous faisais la vidéo, on était dans les alentours des 32 000 dollars. On venait vraiment de corriger une grande partie. Et je vous avais dit de faire très attention. Parce que les jours d'avant, on avait eu des mèches très basses qui avaient été rachetées par la même occasion et qui prouvaient quand même une espèce de force des acheteurs et qui ne voulaient pas laisser des points aussi bas. Donc là, il s'est passé exactement la même chose sur la journée d'hier. On a eu une très grande mèche au niveau de la baisse pour aller rechercher quasiment les 31 000 dollars. Et après, on a été rachetés directement. On a eu la clôture d'hier qui s'est finie aux alentours des 34 800 dollars. Et on voit qu'aujourd'hui, on a une belle bougie acheteuse qui est en train de se mettre en place. On est en train d'avaler la bougie d'hier. Il est à peine 14h24, donc tout n'est pas fini. On peut aller encore même un petit peu plus haut et se payer le luxe d'essayer d'aller clôturer sur des anciens points, évidemment. Tout n'est pas encore joué. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, les fameuses mèches nous prouvent quand même qu'en termes de force acheteuse, on est en train d'essayer de revenir. On voit que ce matin, par contre, la bougie qui a été directement faite n'a actuellement aucune mèche baissière. Ce qui veut dire que peut-être que vraiment les boules sont en train de se montrer, sont en train de dire « Bon, ben voilà, on ne veut pas lâcher des points encore plus bas que ceux sur lesquels nous sommes allés déjà. » Et de cette manière, on est en train de se reconstruire de la meilleure des manières. Donc pour l'instant, vraiment, on est en train de faire une très, très belle bougie aujourd'hui. C'est en train de nous donner une très, très bonne indication. Tout n'est pas joué comme d'habitude, mais pour l'instant, ça se présente vraiment de la meilleure des manières. Rappelez-vous, on a clôturé Wiki. On va aller voir ça ensemble sur les graphiques et on a une clôture Wiki qui a été franchement plutôt bonne. C'est vrai qu'on aurait pu aller voir encore des niveaux un petit peu plus hauts pour donner de très, très bons signaux et même des meilleurs signaux que ce que nous avons actuellement. Mais franchement, on s'est sauvé en fait. On a réussi à réaliser l'exploit pour l'instant. On est en train de se sauver. Tout n'est pas joué, mais voilà, la bougie d'aujourd'hui est vraiment très jolie et elle va nous donner des indications de toute façon à la clôture ce soir pour la journée de demain, évidemment. Du côté du Bitcoin, les amis, alors rappelez-vous, sur la journée d'hier, je vous avais parlé de ce canal descendant qui s'était mis en place. Donc voilà, vous le voyez ici directement. Et je vous avais expliqué qu'on avait touché le point bas de ce canal avec cette mèche, qu'il fallait absolument évidemment qu'on clôture au-dessus de ce canal. Donc c'est exactement ce que l'on a fait. Et ce canal, en fait, pourquoi est-ce que je voulais tracer et pourquoi est-ce qu'il est si important ? C'est simplement parce que ce canal nous donnait la réelle tendance baissière actuelle. La manière dont ça se passait, donc sur les points hauts et les points bas qu'on allait chercher à chaque fois, les rebonds, etc. À partir du moment où on va essayer vraiment de casser franchement ce canal, il est vrai que l'on peut changer la tendance à court terme. Rappelez-vous, la tendance long terme est de toute façon boule, ça, il n'y a aucun souci. Mais la tendance à court terme était évidemment birre. On l'a vu avec le flash crash et surtout avec les birres qui avaient énormément la main. On voit qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer vraiment de le transverser directement ce canal, ce qui nous prouve quand même une indication qu'on est en train d'essayer d'inverser la tendance à court terme. Et évidemment, comme d'habitude, il va falloir attendre la clôture journalière. Alors, hier, on était passé sous la zone des 32 RSI, une indication de survente. On ne pouvait pas évidemment savoir qu'on allait rebondir. On aurait pu s'enfoncer encore plus profondément. Pour l'instant, on est au-dessus de la zone des 32 RSI, donc on est en train de la franchir à la hausse. C'est une très bonne indication. Rappelez-vous, les amis, je vous l'avais déjà dit, c'est une zone à la fois de support et à la fois de résistance qui est clé et qui est assez dure à transpercer. Donc voilà, on le voit au niveau du cours. Vraiment, les amis, pour l'instant, ça se passe de la meilleure des manières. On a quand même ouvert la bougie d'Ailly aujourd'hui sur un léger gap haussier, c'est-à-dire que la clôture d'hier s'est terminée aux alentours des 33 907 dollars. Et aujourd'hui, on a ouvert directement sur les 34 700 dollars. Donc ça, une fois de plus aussi, ça donne une indication que sur la clôture d'hier, il y avait énormément de mouvements acheteurs pour essayer vraiment de racheter un maximum cette bougie. Et je pense que voilà, on s'est un petit peu bougé les fesses. On s'est un petit peu dit que voilà, sur la clôture weekly, elle était évidemment très importante et qu'il fallait essayer de se la sauver au maximum. Et c'est exactement ce que l'on a fait. Donc là, on est sur le daily aujourd'hui sur le graphique du Bitcoin, mais on va passer en weekly pour aller voir exactement tout ce qu'il s'est passé. Au niveau du volume, actuellement, il n'y a pas énormément, énormément de volume. Donc on voit que pour l'instant, c'est un combat entre guillemets à sens unique au niveau des acheteurs. Mais en tout cas, cette indication est vraiment, vraiment très bonne. Dès lors qu'on aura cassé ce canal, généralement, ce type de figure, les amis, devrait nous donner une indication et un objectif directement au début de ce canal. Ce qui veut dire que le début, donc on a débuté ce canal aux alentours des 58 275 dollars. Et si on venait à le casser à la hausse, puisqu'on est quand même sur une unité de temps très importante, un daily, si on venait à le casser à la hausse, normalement, on pourrait se fixer du coup un objectif à l'entrée de ce canal. Donc comme je vous l'ai dit, aux alentours des 58 700 dollars. Donc c'est une très, très bonne indication. Comme d'habitude, tout n'est pas encore joué. Mais pour l'instant, il y a quand même pas mal de signaux. On va le voir ensemble encore sur la fin de cette vidéo et sur le reste de cette vidéo qu'il y a énormément d'indications qui sont plutôt bonnes. Au niveau du MACD, les amis, on le voit. Ça a été vraiment la chute libre. On est allé vraiment très, très bas. On était en survente totale. On voit qu'au niveau du MACD, on est en train d'essayer de réaliser une espèce de mise à plat. Le temps que le haut recommence à revenir, on va faire une espèce de mise à plat comme celle-ci pour essayer vraiment de sauver nos indicateurs qui, eux, n'ont même pas pu suivre tellement la baisse et la correction étaient trop fortes. On se retrouve directement du côté weekly. Côté weekly, les amis, alors je vais vous enlever en fait toutes les indications, tous les rectangles, tout ça, tout ça, pour que vous n'ayez juste que le graphique en lui-même. Alors, regardez un petit peu, les amis, ce qu'il se passe. La bougie d'hier, enfin la bougie de la semaine, du coup, a clôturé hier. On voit qu'on a une indication qui est plutôt bonne puisqu'on a été racheté. Il est vrai qu'on n'a pas fini sur une bougie totalement, totalement pleine au niveau de la baisse qui nous prouve qu'on a eu quand même un peu d'acheteurs à ce niveau-là. On a quand même essayé de récupérer et de sauver cette clôture. Alors, au niveau de la clôture, les amis, on a clôturé aux alentours des 33 818 dollars, donc pratiquement les 34 000. C'est une zone assez importante. On a bien fait de clôturer au-dessus. Évidemment, la zone principale sur laquelle nous devions à minima clôturer au-dessus était les 30 000, 31 000. C'est ce que nous avons fait. On s'est payé le luxe d'être un petit peu au-dessus, donc quasiment sur les 34 000 dollars, qui est aussi une zone assez clé. On avait évidemment aussi la possibilité de clôturer sur les 32 000, qui est une zone assez clé. On le voit ici, ça a été pas mal combattu à ce niveau-là. Et donc, on a aussi clôturé au-dessus. Donc, pour l'instant, les amis, on n'a pas de mauvaises indications. En plus de cela, regardez bien ce qu'il se passe. Rappelez-vous, lorsque nous sommes sur un marché haussier, nous voulons en gros simplement des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus bas, exactement de cette manière, comme je viens de vous l'indiquer ici. Et c'est exactement ce que le cours nous a fait, les amis, puisque regardez. Ici, on a eu un point haut, un point bas, un point haut, un point bas, et à chaque fois, on a eu des points de plus en plus hauts. Alors, évidemment, avec la correction comme celle-ci, on n'a pas eu un point haut bien plus haut, mais on a un point bas qui est plus haut que le point bas que nous avions ici à ce niveau-là. Donc, on n'a pas totalement renversé la tendance non plus. Et on voit qu'il y a une possibilité par la suite de pourquoi pas essayer d'aller chercher un point plus haut. Et de cette manière, on n'aura pas totalement anéanti ce que nous avons construit. Bien au contraire, on aura toujours du coup un point bas de plus en plus haut et un point haut de plus en plus haut. Donc, c'est vraiment une très, très bonne indication. On le voit par contre qu'on a eu énormément de volume sur cette semaine. Il y a eu pas mal de combats. Il y a eu beaucoup de vendeurs aussi, évidemment, de prises de profit, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt bon signe. Par contre, on avait quand même clôturé en dessous de la zone des 50 de RSI, qui est une zone assez importante. Rappelez-vous, hier, je voulais quand même qu'on essaye de rattraper tout ça pour clôturer sur la zone des 50 et rebondir. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous avons fait. Mais on n'est pas non plus, entre guillemets, au milieu de nulle part. On est juste en dessous de cette zone de 50 de RSI. On est en train de s'orienter à la hausse. Donc, pourquoi pas essayer d'aller clôturer aujourd'hui au-dessus de cette zone de 50 de RSI. Et de cette manière, ça nous donnerait une très, très bonne indication. Par contre, n'oubliez pas aussi une chose, c'est qu'il faut absolument qu'on arrive à dépasser cette zone des 50 de RSI parce que sinon, on pourrait simplement essayer de la retester. Et une fois qu'on l'a retesté, se faire renfoncer. Et là, ce serait une fois de plus, évidemment, un très mauvais signe. Donc, pour l'instant, il y a pas mal de signaux. Pour l'instant, des signaux assez positifs, surtout sur le weekly, comme on le voit, comme je vous l'ai expliqué. Ce qu'il nous faut absolument faire, évidemment, ça va être d'essayer à minima de ravaler cette fameuse bougie-là, la première. Si on pouvait ravaler la deuxième bougie, ce serait vraiment super cool. Et après, par la suite, évidemment, sur la deuxième, troisième semaine, d'ici deux, trois semaines, voire un mois, il faudrait vraiment qu'on essaye à minima d'aller rechercher au-dessus de cette zone des 60 000. Puisque, je vous le rappelle, les amis, et c'est aussi pour cette raison, je pense qu'il y a eu cette énorme panique, c'est que la zone des 60 000 n'a jamais été tenue au-dessus. On est allé, bien évidemment, chercher des points hauts, un petit peu plus hauts avec les mèches, mais à chaque fois, on a été ravalé pour finir en dessous de la zone des 60 000 et au contact de la zone des quasiment 59 000 dollars. On pouvait le voir au niveau des volumes aussi, on était plutôt sur le déclin, ce qui voulait dire qu'on n'avait pas forcément la force nécessaire. Le marché lui-même n'avait pas la force nécessaire pour aller franchir cette zone. Il est vrai aussi, peut-être, que les investisseurs ne voyaient pas encore en ces temps-là, donc en avril, mai 2021, déjà à pouvoir dépasser la zone des 60 000 et généralement aussi, il y a une énorme prise de profit qui a été faite, selon moi, à partir de ces niveaux-là. Tout à fait normal, les amis, rappelez-vous, il y a des personnes qui sont des hodlers, qui ont du bitcoin depuis les 1 000 dollars, les 100 dollars même, et il est vrai qu'à partir du moment où on arrive à un bitcoin à 60 000 dollars, ça fait directement un gros pactole pour les investisseurs. Donc, une première prise de profit, on va dire, sur la zone des 60 000 dollars leur a permis, évidemment, d'avoir acheté un bitcoin et surtout de l'avoir vendu, donc d'avoir réalisé une action qui sera très positive. Et de cette manière, évidemment, leur portefeuille est totalement dans le vert. Donc, ici, à mon avis, sur ces niveaux-là, nous avons fait des prises de profit. C'est un petit peu ça aussi qui a fait un petit peu panique, puisque c'est vrai que si on a des grosses prises de profit, évidemment, ça va faire un premier mouvement baissier. Et le fait qu'il y ait les médias sociaux, qu'il y ait tous les anti-bitcoins, même les médias, etc., qui ont essayé de prendre la parole, qui ont essayé de parler au travers, on va dire, en tant qu'investisseurs professionnels ou quoi que ce soit, et qui ont essayé de nous dire que, voilà, le boulogne était fini. Je pense simplement que la panique nous a permis, enfin, nous a envoyé, on va dire, plus bas que cette bougie. À la base, on aurait peut-être clôturé sur cette première bougie, sur cette première bougie rouge, une seule semaine, qui nous a permis d'avoir une correction déjà assez conséquente. Au final, la panique a parlé un petit peu plus fort et nous a rejeté, en fait, jusqu'à aller toucher la zone des 30 000. Comme dit, la zone des 30 000, les amis, c'est quand même une zone très importante. On a clôturé largement au-dessus. Donc, pour l'instant, c'est boule, les amis. Du côté de la bitcoin dominance, les amis, alors, pour l'instant, on a plutôt pas mal rebondi. On est autour des 45,89 à l'instant où je vous parle directement de bitcoin dominance. Le point haut maximal pour l'instant qui a été touché a été les 48,58. On a été directement ravalé. Donc, à voir comment est-ce que ça va se passer. Est-ce que ça a été simplement un rebond ? Premièrement, pour combler ce gap, comme je vous l'avais dit. Et deuxièmement, pour pouvoir, par la suite, se renfoncer plus fort. Alors là, cet indicateur va être assez puissant. Il va falloir vraiment le surveiller de très près puisque la bitcoin dominance va nous permettre de savoir si le prochain mouvement va être de la part des altcoins ou est-ce qu'il va être de la part du bitcoin. Personnellement, je pense réellement que les altcoins vont encore bénéficier d'une hausse assez conséquente jusqu'à mi-juin, peut-être le 10, peut-être le 15 juin, par rapport au cycle, ça concorde vraiment très bien. Et par la suite, évidemment, laisser le bitcoin lui-même commencer à réaliser son réel mouvement. Au niveau du MACD, on est toujours très bien orienté à la hausse. On a toujours un momentum acheteur qui est assez puissant. Donc, c'est vraiment très sympa, on va dire, que les indicateurs sont très bons. Pour l'instant, on est en train d'essayer d'aller retester la zone des 52 récits qu'on avait dépassées. Donc, ça aussi, c'est un très bon indicateur puisque si on arrive à rebondir dessus pour repartir, ça va donner une indication évidemment de force et d'un réel mouvement de la part de la bitcoin dominance. Donc, essayez de surveiller cet indicateur vraiment maximum, les amis, puisqu'il va vraiment vous donner le là et vous dire ce qui va se passer ces prochains temps. Ensuite, les amis, on est du côté du crypto total et cette fois-ci en weekly. Vous allez le voir aujourd'hui, on va faire une émission un petit peu plus longue et on va regarder pas mal le weekly aussi puisque toutes les clôtures weekly ont été réalisées du coup ce week-end et de cette manière, ça va nous donner beaucoup d'indications. Alors, du côté du crypto total, les amis, comme on le voit, on n'a pas répondu n'importe où. Vous le voyez, cette zone-là était une zone de support qui avait déjà permis ici en février 2021 de rebondir pour pouvoir chercher de la force. Donc, on le voit, on avait cassé notre première zone de support à ce niveau-là qui était une indication qui n'était pas forcément très bonne, je vous l'accorde, mais on voit qu'en fait, on n'a pas du tout rebondi n'importe où. Il est vrai qu'on a pu mécher un petit peu plus bas, mais ça, c'est évidemment pour faire paniquer un maximum. Mais au niveau de la clôture, on a clôturé exactement au même niveau qu'ici en février 2021 qui est une très, très bonne indication aussi. Puisque rappelez-vous, tant que nous avons clôturé d'ailleurs un tout petit peu au-dessus, on le voit au niveau des clôtures de cette semaine-là, ce qui veut dire aussi qu'on n'a toujours pas fait un point plus bas que l'ancien point bas. Donc, de cette manière, on est toujours sur quelque chose qui est boule, on est toujours sur un boule market. Donc, les amis, pas besoin de paniquer. On observe toutes les clôtures, on regarde ce qu'il se passe. Pour l'instant, il y a des plutôt très bonnes indications de ce qu'il se passe par rapport aux clôtures weekly. On a pas mal sauvé en fait toutes les clôtures weekly. Vous allez le voir, on va voir tout ça ensemble. Donc, pour l'instant, la prochaine chose évidemment qu'il faut faire, ça va être un mouvement à la hausse pour essayer de clôturer à minima au même niveau ou au-dessus de cet ancien top de marché. Dès lors qu'on aura clôturé au-dessus, eh bien écoutez, ça nous fera un point bas de plus en plus haut et un point haut de plus en plus haut et du coup, le boule market aura été sauvé. On voit aussi qu'on n'a vraiment pas rebondi n'importe où au niveau du RSI. On rebondit tout pile sur la zone des 50 de RSI qui est un niveau de support très important. Donc, pour l'instant, on est en train de bien s'orienter à la hausse. Donc, c'est évidemment très bullish. On voit qu'on n'a pas eu énormément de mèches. On n'a presque pas de mèches du coup sous cette ouverture de bougies ce matin. Donc, pour l'instant, les amis, il n'y a vraiment aucun signal baissier. Bien au contraire, on a vraiment plutôt ce sentiment et cet instinct qui nous dit que ça a été vraiment pour faire paniquer un maximum et au final, les clôtures sont bonnes. Et donc, je pense que là, on a vraiment de bonnes possibilités, de bonnes opportunités pour essayer de rentrer sur le marché des crypto-monnaies. Évidemment, de manière simple, évidemment avec un plan derrière, les amis, ne cherchez pas à vous mettre en insécurité. Mais il est vrai que sur les points sur lesquels nous sommes actuellement, on n'est pas perdu au milieu de nulle part et on n'est pas sur quelque chose qui est totalement birish qui pourrait nous donner de très mauvaises indications. Au niveau du MACD, rappelez-vous, les amis, on avait cross birish. Donc, c'était une indication qui pouvait nous dire que ce n'était pas forcément très, très bon. Mais on voit qu'on n'est pas très orienté à la baisse. Il y a toujours une possibilité de recross et de réaliser un espèce de range au niveau du MACD puisque de toute façon, on avait un MACD qui a vraiment beaucoup, beaucoup dégraissé au niveau de ce fameux flash crash. Donc, pour l'instant, les amis, qu'est-ce que l'on souhaite ? Évidemment, on souhaite à minima aller clôturer cette semaine qui est en train de se réaliser au-dessus du niveau de support. C'est quand même assez important. Ça peut nous permettre d'avoir une indication assez boule pour le marché. Et par la suite, pourquoi pas essayer de totalement ravaler cette bougie pour arriver à un minimum ici pour faire une ravalante assez importante qui nous donnerait une fois de plus un signal très boule. Évidemment, on peut ravaler en plusieurs semaines. Ça ne posera aucun souci. Et peut-être même que le Bitcoin lui-même va avoir besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir tranquillement essayer de se reprendre de la meilleure des manières. Mais en tout cas, pour l'instant, les amis, du côté du crypto total, c'est plutôt boule. Et donc, il n'y a vraiment aucun souci. On voit par contre, et ça, les amis, c'est vraiment à noter, on est à peine lundi. Regardez le volume que nous avons déjà sur cette bougie. C'est assez conséquent. Même là, sur la semaine ici, qui a été une bougie très importante, sur toute la semaine, on est déjà au même niveau en termes de volume. Donc, ça annonce une semaine très combative et une semaine avec énormément de volume. Ça va t'être vraiment à surveiller aussi puisque si on voit qu'il y a énormément d'entrains, que le volume acheteur commence vraiment à être plus haut que tous les volumes vendeurs que nous avions précédemment, cela peut dire aussi peut-être que les boules essayent de reprendre la main de manière franche et de manière en tapant du poing sur la table. Donc, c'est très intéressant, les amis. La clôture weekly, au moins sur le crypto total, est vraiment très intéressante et nous donne des signaux très bullishs. Du côté du crypto total des altcoins, cette fois-ci, les amis, on est toujours en weekly. Comme je vous l'ai dit, vraiment, ça nous donne énormément d'indications, ces fameuses clôtures weekly. Alors, on le voit une fois de plus du côté du crypto total des altcoins. Nous n'avons pas rebondi n'importe où. On a rebondi simplement sur cette mèche sur laquelle nous avons déjà, donc on avait rebondi ici aux alentours du 19 avril 2021 et donc, on n'a pas rebondi n'importe où. On a rebondi exactement sur cette mèche. Donc là, on est en train d'essayer de ravaler la bougie sur laquelle nous sommes actuellement. Il y a moins actuellement de volume sur le crypto total qui n'inclut pas le bitcoin. Donc, on peut aussi se demander s'il n'y a pas quelque chose qui se prépare sur le bitcoin de manière très franche et très brève. Au niveau du RSI, on voit qu'on a rebondi sur la zone des 50 de RSI et qu'on est en train de s'orienter à la hausse. Donc, ça aussi, c'est une très bonne indication. Par contre, au niveau du MACD, sur le crypto total des altcoins, on n'avait pas encore cross-beerish. Donc, ce n'était pas une indication qui était très mauvaise et pour l'instant, on voit qu'on pourrait très bien cross, voire ne pas cross et au final, se délier. Pour l'instant, au niveau du MACD, les amis, il n'y a aucun signe de vente vraiment trop poussé. Au niveau du momentum, on voit qu'on a eu un petit peu de volume quand même à ce niveau-là. Ici, on commençait à perdre pas mal de volume mais on n'a toujours pas eu une seule bougie dans le rouge ce qui peut nous donner aussi une indication assez importante pour essayer de se relancer vers la hausse. Donc, voilà. Pour l'instant, du côté du crypto total, les amis, il n'y a vraiment aucun souci à se faire. On le voit par contre, c'est un petit peu frileux encore au niveau du volume. Après, il est tout à fait normal aussi avec des altcoins qui viennent de corriger vraiment très fort. Il est aussi tout à fait normal que vu qu'actuellement, le marché est un petit peu indécis, les investisseurs soient un petit peu frileux sur les altcoins. C'est la raison pour laquelle je pense que peut-être que le bitcoin va nous réaliser un mouvement un petit peu plus conséquent, lui, en premier temps. Par la suite, essayer de ranger, d'accumuler de la force pour vraiment au profit des altcoins un petit peu pour vraiment dire aux investisseurs les amis, les altcoins, c'est bon, vous pouvez essayer de vous positionner dessus. En tout cas, pour l'instant, les indications du à part du crypto total des altcoins ne sont vraiment pas mauvaises. Comme dit, on n'a pas clôturé n'importe où et on voit qu'on a ravalé un petit peu cette mèche, ce qui veut aussi dire qu'on a une certaine puissance acheteuse qui est présente sur les altcoins. Ensuite, les amis, on est du côté d'Ethereum, en weekly aussi évidemment. Et là, pareil, la clôture weekly n'a pas clôturé n'importe où. On a clôturé sur l'ancien top à ce niveau-là. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est vraiment toujours, toujours très délicat. N'importe où, on a clôturé directement sur le top de 15 février 2021 qui lui avait été un niveau de résistance assez important puisqu'on a été rejeté à plusieurs reprises. Là, on a réussi à rebondir dessus. Donc, on vient de le valider en tant que support et en tant que tel. Donc, c'est une très bonne indication aussi. Au niveau de Ethereum lui-même, on voit qu'on avait eu une mèche baissière qui allait un petit peu plus bas. On est allé toucher jusqu'au 1 900 dollars, me semble-t-il, même plus bas, 1 681 dollars. Et on a été racheté pour finir au final au-dessus de ce niveau de support pour le valider en tant que tel. Et donc, de cette manière, c'est une très bonne indication. Au niveau du MACD, on avait évidemment perdu du momentum acheteur, mais on n'a toujours pas cross-beerish. Donc, pareil, une indication de plus qui nous dit qu'en weekly, évidemment, il faut apprendre à aller lire des graphiques sur du plus long terme dès lors qu'on a énormément, énormément de bruit sur du court terme. Donc, tout ce qui est 4 heures, tout ce qui est 1 heure, tout ce qui est 15 minutes, les amis, essayez de les laisser à la trappe et faites des analyses sur du plus long terme. Vous allez voir, vous allez avoir une précision qui sera bien plus importante. Au niveau du RSI, on voit qu'on a essayé de rebondir sur la zone des 50. Donc, on a même ravalé un petit peu plus que ce qu'on pensait. Donc, on n'a pas rebondi sur la zone des 50, on a rebondi juste au-dessus. Donc, c'est aussi une très, très bonne indication. On voit qu'on est en train de s'orienter à la hausse et qu'on a très largement en weekly, on va dire largement, largement dégonflé au niveau du RSI, ce qui peut nous dire qu'on a encore la place d'essayer de réaliser un mouvement plus conséquent au niveau de la hausse. Donc, la clôture sur Ethereum, les amis, moi, elle me fait vraiment plaisir. On est simplement allé retester ce fameux niveau de résistance anciennement qui, en fait, simplement désignait l'ancien top de février 2021, je crois, oui, le 15 février 2021. Donc, voilà, pour l'instant, pour Ethereum, pareil, ça va se relancer sans doute de la meilleure des manières pour l'instant. Tout n'est pas encore joué, mais il y a toujours cette possibilité de pouvoir essayer de partir un petit peu plus haut. Par la suite, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est évidemment d'essayer de réaliser cette fameuse ravalante pour à minima aller rechercher ici les 3 603 dollars en fin de semaine. On pourrait le faire en deux semaines aussi sans aucun problème. On sait qu'on a pas mal de niveaux intermédiaires à aller franchir, qu'on les verra, je pense, dans les prochaines émissions pour un petit peu plus de détails. Au niveau du volume, par contre, on le voit que c'est encore frileux aujourd'hui, ce matin, mais il n'y a pas réellement de soucis. C'est simplement lundi, c'est le premier jour. On a toute la semaine pour accumuler, on a toute la semaine pour voir ce qu'il se passe. Donc, je ne me fais vraiment très bien. Il se relance comme il se doit. Donc, franchement, les amis, pour l'instant, on a de très, très bonnes indications. Donc, pas de panique. Ensuite, les amis, je vais vous passer quelques altcoins. Évidemment, je ne vais pas vous en passer énormément, mais je vais vous passer ceux qui, on va dire, ont les meilleures dispositions. On a Ethereum Classique, les amis, qui est un actif sur lequel il y a encore très peu de monde qui regarde vraiment ce qui se passe puisqu'on était quand même sur un top ici aux 186 dollars. On est allé jusqu'à chercher le plus bas à 33 dollars. Donc, c'était assez important. Mais là, une fois de plus, on n'a pas rebondi au milieu de nulle part, les amis. Comme d'habitude, on regarde les clôtures mutuelles, on a rebondi ici sur l'ancien top qui matérialisait le 12 avril 2021. Donc, on est allé le chercher, on a été rejeté, on a allé le refaire plaire pour finalement on réussir à repasser au-dessus et c'est à ce moment-là qu'on a eu cette espèce d'hyperklimax, entre guillemets, évidemment, espèce pour aller chercher ici le point haut de Ethereum Classique. Donc, on n'est pas en train de rebondir au milieu de nulle part. On a toujours des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus bas. Ethereum Classique, on le voit, qui a un rebond assez fort, assez puissant. On voit qu'il a pas mal de ferveur actuellement. Donc, il est vraiment à surveiller cet actif, les amis, parce que quand il va repartir, ça va être vraiment très puissant. On voit qu'au niveau du RSI, on avait réalisé un double top. Donc, ça, c'est évidemment une mauvaise indication, mais ça ne veut rien dire. On a pas mal corrigé aussi au niveau du RSI dégonflé en weekly. On n'est pas allé rebondir sur la zone des 50. Donc, on est encore toujours actuellement classique. On voit qu'au niveau des volumes weekly, on a eu deux volumes de baisse. On en a eu une un peu plus importante que la deuxième. Donc, on aurait pu se dire qu'au niveau des vendeurs, on a peut-être essoufflé la tendance. Donc, on est en train de vraiment bien rebondir pour l'instant. On va voir ce qui va se passer. Comme d'habitude, faites attention. En une seule semaine, on pourrait essayer d'aller recluturer directement aux alentours des 94. Donc, pour essayer de raballer cette bougie une fois de plus, c'est ça qu'on attend de la meilleure des manières. Au niveau du MACD, on voit qu'on est en train de se mettre tranquillement à plat pour l'instant. Donc, on va voir un petit peu comment est-ce que ça se passe dans les jours suivants. Mais en tout cas, Ethereum classique, les amis, c'est un actif qui avait bien performé, qui a évidemment énormément corrigé aussi. Mais c'est un actif qui peut repartir très rapidement puisque Ethereum lui-même est actuellement en train de reprendre de la force. Donc, surveillez bien Ethereum classique, les amis. Comme d'habitude, ça peut partir très vite, très fort. Ensuite, les amis, on est du côté de Nano en weekly une fois de plus. Donc, il y a pas mal d'indications aussi. On voit qu'au niveau du RSI, on est allé rebondir sur la zone des 50 de RSI. On est en train de s'orienter à la hausse à nouveau. On voit qu'on a été ravalé aussi. Donc, on a eu une mèche baissière qui a été ravalée hier pour la clôture weekly. Donc, pareil, ça nous prouve quand même que cet actif montre une certaine force acheteuse. Au niveau de la vente, écoutez, regardez la clôture où est-ce qu'on est actuellement. On est toujours plus haut que l'ancien point bas. Donc, une fois de plus, ça prouve qu'on est toujours en bull market. Ça prouve qu'on est toujours en train de faire des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut par la même occasion. Donc, pour l'instant, c'est un actif qui nous prouve énormément de force. Le nano qui corrige, qui est allé de retour ici actuellement aux 6,90 dollars. Rappelez-vous qu'il a un top actuellement à 18 dollars. Donc, ça ferait quasiment x3. Donc, c'est vraiment très important. Au niveau des volumes, on le voit qu'il y a eu des semaines avec de très forts volumes acheteurs. Ce qui peut prouver aussi que c'est un actif qui peut partir très rapidement. Aussi bien à la hausse qu'à la baisse, ça sera toujours comme ça pour tous les actifs. Mais en tout cas, pour l'instant, il nous montre pas mal de force. Au niveau du MACD, on voit qu'on vient de cross-beer à l'instant. Mais voilà, ça ne veut rien dire. On peut très largement rebondir dessus et repartir en cross-boule de toute façon. Même si on est encore assez haut, peut-être qu'il va y avoir une certaine latéralisation sur cet actif pendant un petit peu de temps. Mais en tout cas, ça ne prouve évidemment pas de mauvais scénario pour le nano. Le nano qui va être évidemment un actif qu'il faut absolument surveiller de la meilleure des manières. Actuellement, on est en train d'essayer de repasser au-dessus de ce niveau-là qui se trouve aux alentours lui des 6,93 dollars. Donc voilà, les amis, pour l'instant, le nano aussi très intéressant. On voit au niveau du RSI qu'on vient de rebondir. On voit qu'on avait de plus en plus de volume. Donc vraiment, surveillez très fortement cet actif parce que quand il va partir, on le sait, c'est un actif qui part rapidement. Et ensuite, les amis, je vais vous passer le gros parce que je trouve que c'est vraiment l'actif qui est actuellement à la meilleure disposition pour vraiment nous expliquer qu'est-ce qu'un bull market et à quel moment est-ce que c'est encore les bulls qui ont la main parce que regardez un petit peu ça court. Regardez ce que nous fait le croc de Crypto.com. On voit qu'on a un point bas, un point haut, un point bas, un point haut et à chaque fois, évidemment, les points sont de plus en plus hauts. Ensuite, on a eu un point bas ici qui a évidemment été plus haut, enfin, qui a été environ sur les mêmes niveaux que ce point bas actuellement et par la suite, on a eu une explosion qui allait au-dessus de cet ancien point haut et actuellement, on a fait une correction qui est encore au-dessus de cet ancien point bas. Donc, on le voit que le croc, lui, se construit vraiment de la meilleure des manières et qu'il se construit vraiment très bien et c'est exactement de cette manière qu'on souhaite voir un actif se construire sur le long terme. Donc, pour l'instant, les amis, regardez le croc. On a eu un point bas ici qui était évidemment bien plus bas que le point sur lequel on est en train de rebondir actuellement. On rebondit une fois de plus, pas n'importe où puisqu'on rebondit simplement ici sur ces points-là qui, lui, avec la mèche représentait en fait l'ancien top de février 2021, donc du 8 février 2021. Donc, pareil, à ce moment-là, on voit que c'est un actif qui lui aussi est en train de se réorienter à la hausse tranquillement. Par contre, là, au niveau du RSI, on a rebondi un petit peu au milieu de nulle part. On est en train de s'orienter à la hausse à nouveau. On avait franchi la zone des 50 de RSI. Donc, le but va être d'aller récupérer un maximum. Pour le croc de Crypto.com, il faut que dans les prochaines semaines, on clôture au-dessus de son ancien point haut qui est ici aux alentours des 0,21 centimes de dollar. Mais dès lors qu'on aura clôturé au-dessus, une fois de plus, on aura un point haut de plus en plus haut et un point bas de plus en plus bas. Je sais, je me répète les amis, mais il faut vraiment que ça s'intègre dans votre tête. C'est vraiment ce scénario-là que vous devez voir au quotidien. Et ensuite, les amis, on va passer le dollar comme d'habitude. Vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup passer cet actif. Donc, on est toujours dans cette traîne baissière. Rappelez-vous, on avait ici un niveau de support assez important qu'on a franchi à la baisse assez franchement. On est venu un peu le retester même si on a eu un léger excès avec la mèche, mais on est toujours clôturé en dessous. On est encore en train de baisser un maximum et c'est aussi ça qui fait dire que pour moi, le bullrun n'est pas fini parce que pour pouvoir trouver la fin du bullrun sur les crypto-monnaies, il faudrait à un moment donné qu'on trouve le bottom sur le dollar et sur les monnaies en elle-même puisque si les monnaies se cassent la figure, les valeurs refusent. Je comprends de la valeur, c'est tout à fait normal puisque chaque personne va chercher, on va dire, de se défaire et de se défendre contre la déplation de leur monnaie. Actuellement, on voit qu'on a une zone assez travaillée, une zone dure. On est actuellement sur une zone très travaillée, très dure qui, elle, se trouve ici aux alentours des 89,899. Donc, on n'est vraiment à rien d'essayer de partir en dessous et de faire l'excès baissier. Les amis, si on venait à casser ici ce niveau qui est assez combattu, qui était un niveau de support assez important, si on venait à le casser, alors là, ce serait très mauvais pour le dollar et on pourrait chuter encore bien plus fort. Le prochain point bas sur lequel nous devrions aller dans ce cas-là, ce serait environ les 89,012 ce qui ferait encore une fois une très mauvaise indication pour le dollar en lui-même. Au niveau du RSI, on est un petit peu au milieu de nulle part. On est en train de faire une légère mise à plat. Donc, ça veut dire qu'on est en train d'essayer de prendre de la force. N'oubliez pas que là, on est en weekly sur le dollar aussi. Donc, c'est assez important aussi de se dire qu'on s'est unité de temps assez important. Peut-être qu'on va essayer de faire une légère mise à plat pendant quelques semaines et par la suite, essayer de décider du mouvement. Soit un mouvement qui vient à casser à la hausse, soit un mouvement qui vient à casser à la baisse, même si actuellement, par rapport aux indications et par rapport à ce qu'on voit sur les graphiques, il y a évidemment plus de momentum baissier que de momentum acheteur. Ensuite, les amis, là, on est sur une actu, on va dire, sur une petite news comme ça que j'ai vraiment entendu très, très peu de personnes en parler. Et en fait, c'est vrai que ça a fait tilt dans ma tête à partir du moment où j'ai lu cet article. Il a été rédigé. Donc, c'est vraiment une parole en fait qui a été dite de la part de Robert Kiyosaki qui est donc l'auteur du Père Riche, Père Pobre. Je pense que c'est une exclue. Je ne pense pas avoir vu en fait d'investisseurs crypto ou même ne serait-ce que de youtubeurs crypto-monnaies en parler. Donc, je pense que ça peut être une indication à prendre et à suivre évidemment. Alors, les amis, si vous êtes contents de mes analyses, si vous aimez ce que je produis au quotidien et je le vois que vous aimez parce que franchement, merci beaucoup pour tous vos commentaires ultra positifs. On est de plus en plus sur la chaîne YouTube. On n'est plus 300 abonnés. Ça va tellement vite. C'est totalement dingue. Donc, si vraiment vous aimez mes analyses, si vous aimez au quotidien suivre ce qu'il se passe, sur le marché des crypto-monnaies, comprendre les news, les actualités et les tendances, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche parce que je sors une vidéo par jour. Donc, si vraiment tous les jours, vous avez cette envie de vouloir en savoir plus sur le marché des crypto-monnaies, de savoir ce qu'il se passe évidemment parce que c'est vrai qu'on peut perdre la tête très rapidement par rapport au mouvement qu'il y a, eh bien, n'hésitez pas les amis. Je serai vraiment ravi d'être avec vous au quotidien. Donc, pour l'auteur de Père Riche, Père Pauvre, l'arrivée d'un vaccin pour le coronavirus donc du Covid-19 fera chuter le prix de Bitcoin et c'est réel, on n'y avait pas pensé. On est actuellement dans une conjecture assez spéciale et c'est aussi ça qui fait que ce bull run de 2020-2021 est un bull run qui est particulier. C'est aussi pour cette raison que cette indication, je pense qu'en fait, on l'a sortie de notre tête. On a essayé de trouver des analyses qui seraient logiques sur le graphique. On a essayé de trouver, on va dire aussi, des indications qui nous prouveraient que ça ne peut pas être la fin du bull run d'un point de vue de pattern, d'un point de vue graphique, mais on a oublié aussi de prendre en compte peut-être l'infrastructure, de prendre en compte l'environnement et ce qu'il se passe au quotidien. Donc, l'auteur de Père Riche, Père Pauvre, Robert Kiyosaki, pour les personnes qui le connaissent, c'est une personne assez influente, c'est aussi une personne qui généralement essaye de mettre en place des scénarios assez économiques, donc qui prend en compte l'infrastructure, qui prend en compte l'environnement. Donc, vraiment, vraiment très intéressant cet article et il nous dit qu'en fait, dès lors que nous allons trouver un vaccin contre le Covid-19, l'or, l'argent et le Bitcoin seront en fait des actifs qui vont sans doute perdre de leur valeur. Il ne dit pas ça sur le long terme, évidemment, il le dit de lui-même que ça ne va pas être une chute qui va être pour en gros finir le bull run et chuter sur le long terme. Il dit ici que ce sera évidemment toujours de très bons investissements à long terme, mais que pour lui, il y avait que la dette en gros américaine actuellement et surtout le fait de trouver un vaccin contre le Covid-19, ça pourrait totalement faire chuter, on va dire, les actifs puisqu'il y aurait énormément de prises de profit et des personnes qui pourraient prendre directement leurs actifs leurs liquidités aussi pour pouvoir sortir et essayer de faire quelque chose de leur vie. Parce que rappelez-vous, on a été en fait confinés pendant plus de un an et on n'a pas pu aller au cinéma, on n'a pas pu partir en vacances, on n'a pas pu aller dans les bars, on n'a pas pu aller dans les restaurants, s'acheter des habits, être avec des amis et donc de cette manière, beaucoup, beaucoup de personnes évidemment ont maintenant cette envie vu qu'on est en train tranquillement, petit à petit, d'être totalement déconfinés et bien à ce moment-là, ils ont envie peut-être de prendre des profits ou simplement de retirer leurs actifs pour avoir des liquidités et essayer de partir en vacances avec de la famille, aller boire des verres, aller au restaurant. N'oubliez pas ça aussi les amis, c'est qu'on est dans une conjecture assez spéciale, ce qui fait qu'il y a énormément de personnes, elles aussi, qui ont peut-être le besoin, voire même la nécessité de sortir des actifs, de sortir des liquidités pour pouvoir, on va dire, essayer maintenant de vivre pleinement leur vie. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en termes et à prendre en compte un maximum. Évidemment, ce qu'il va falloir surveiller par la suite pour voir si cette indication était bonne, ça va être les actifs, donc les métaux précieux comme l'argent ou comme l'or. Mais dès lors qu'on va voir aussi des signes de faiblesse sur l'argent et sur l'or, à ce moment-là, on pourra se dire que c'est vrai que c'est peut-être cette indication qui a été en fait passé sous nez tout le monde puisque personne n'a vu cette indication qui va en fait sans doute peut-être avoir raison. Donc voilà, en tout cas, cet article, il est vraiment très intéressant. Celui sur la page sur laquelle je suis, ce n'est pas un article extrêmement détaillé, mais il vous explique quand même les bonnes choses. Il est actuellement sur Conseil Crypto, donc n'hésitez pas à aller voir cet article. Je pense vous le mettre dans la description parce qu'il est vraiment très intéressant les amis. Du côté de Twitter, les amis, on a The Wolf of All Streets qui nous présente un chart assez intéressant et qui nous montre que pour lui, actuellement, le RSI montre qu'on est en survente totale et qu'il y a une énorme divergence entre le cours et le RSI. Donc évidemment, ça, ça donne une indication qui est boule et qui prouve qu'actuellement, on n'aura pas la force nécessaire pour aller encore plus bas dans les ventes. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on a largement trouvé le bottom et qu'on va rebondir à 100% et c'est sûr. Non, à court terme, voire à moyen terme, on peut essayer de trouver un rebond. Le RSI qui nous montre quand même chaque fois les forces vendeuses, les forces acheteuses, on voit qu'on a cette certaine divergence entre le cours et le RSI lui-même qui nous prouve qu'en réalité, le cours est descendu bien plus rapidement et que les indicateurs, eux, essayent de se remettre à la hausse. Donc vraiment très intéressant ce chart et à surveiller puisque une fois de plus, il pourrait nous donner une indication de bottom sur le Bitcoin. Ensuite, les amis, on a Crypto Feature qui lui, nous met aussi en avant un biseau. Donc moi, j'avais trouvé un canal descendant. Lui, il nous met en avant un biseau qui est en train d'être cassé à la hausse lui aussi. Il est en train d'être pullbacké comme on le voit avec cette bougie rouge actuellement. Donc on vient juste le valider. De toute façon, aujourd'hui, actuellement, à l'heure que je vous parle, on est déjà aux 38 000 dollars donc on est déjà bien plus haut de ce biseau. Donc on l'a validé. C'est bien aussi, ça nous donne une très bonne indication. Il faudrait pouvoir faire évidemment le report entre l'ouverture et la sortie donc à la cassure. Normalement, on devrait venir environ à l'endroit où à minima nous avons commencé ce biseau donc environ ici aux alentours des 44 000 dollars. C'est des indications, c'est des patterns graphiques qui sont cassés. Elles peuvent être soit validées soit invalidées. C'est le temps qui nous le dira. Mais une fois de plus, on le voit, toutes les étoiles s'alignent. On commence vraiment à mettre en place de plus en plus de patterns graphiques qui nous montrent qu'on va repartir à la hausse. On a des indicateurs aussi qui prouvent qu'on était en survente. On a vu aussi que c'était plus un flash crash qu'une correction bien marquée tranquillement on va dire. C'est vraiment beaucoup d'indications les amis qui commencent à nous dire quand même, ça commence à peser et ça commence à mijoter qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer et dès lors que le Bitcoin va vraiment reprendre de la force et de la ferveur, le marché crypto-monnaie va faire taire un petit peu toutes ces personnes qui disaient que c'était la fin des crypto-monnaies. Donc voilà, moi ça me donne vraiment énormément de patates, énormément d'indications sur le long terme qui peuvent être très bonnes et de toute façon je n'avais jamais lâché pour moi le bull run on ne l'a pas lâché ça a juste été un beer trap et surtout une panic sell à 100%. Ensuite les amis on a Benjamin Cohen qui lui nous présente un chart qui est vraiment très intéressant et qui en fait nous permet simplement de retranscrire on va dire les bull runs et les cycles que nous avons déjà connus on voit qu'à chaque cycle il y a toujours eu cet hyper climax run donc cette parabole qui a été vraiment très verticale très poussée très forte et on voit qu'à chaque fois ça se passait un petit peu comme ça on avait une correction et dès lors qu'on a corrigé boum on repartait très fort on corrigé boum on repartait très fort et là on était sur après l'hyper climax run donc la fin de bull run le moment où vraiment tout devient fou tout devient euphorique nous cette année on est sur ce cycle en violet et on voit qu'on se construit plus du tout de la même manière on se construit vraiment par étage on avance on corrige on avance on corrige il n'y a rien de très parabolique on avance on a des périodes latentes donc où on corrige pendant un certain temps puis on pousse puis etc etc donc de cette manière les amis on voit qu'on n'est pas du tout du tout et sur la fin du cycle on n'a pas du tout cet hyper climax run on n'a pas du tout ces espèces de paraboles qui se dessinent un maximum rappelez-vous regardez les cycles précédents on était sur des cycles vraiment vraiment très pointus qui pointaient directement vers le ciel là on se construit vraiment d'une très très bonne manière et c'est ce qui peut nous donner une indication aussi que le bull run et ce bull run de cette année va être premièrement très spécial puisque c'est un bull run comme nous ne l'avons jamais connu et deuxièmement peut-être que si là on venait à se relancer ça serait un bull run qui serait vraiment très long et peut-être ce qui finirait 2022 mi-2022 fin 2022 peut-être vraiment les amis on va voir ça avec beaucoup d'intérêt mais ce charte est vraiment très intéressant sur les cycles les amis je trouve que ça nous permet un petit peu de voir à où est-ce qu'on en est par rapport au cycle précédent et un petit peu la manière dont on se construit aussi et on le voit que la construction de cette année est une construction qui est toute particulière on n'a rien nous de très parabolique qui commence à monter vraiment en pointe en flèche non au contraire on se construit d'une très très bonne manière et vous le savez comme je vous le répète depuis un certain temps moi c'est vraiment de cette manière que je veux voir le crypto-monnaie enfin le marché crypto-monnaie et le bitcoin se construire c'est vraiment de cette manière là les amis ensuite les amis on est du côté des news donc on a un article très intéressant qui nous dit pourquoi les whales ont-elles accumulé pendant le crack donc pendant ce fameux crack que nous avons connu le cours du bitcoin vient de connaître une des semaines les plus difficiles de son histoire quand même les amis c'est bien pour cette raison je pense qu'il y a eu énormément de panique puisque il y a très peu de personnes qui ont connu des bull runs auparavant et donc qui ont pu connaître des corrections aussi marquées donc de cette manière il y a eu énormément de panique et aussi évidemment les médias les chaînes télévision on va dire aussi les grands groupes toutes les banques etc. qui n'arrêtaient pas de dire de mauvaises news sur le marché des crypto et donc de cette manière on voit qu'on est sur une des semaines les plus difficiles de son histoire et donc il dit évidemment entraînant dans sa chute les altcoins mais une analyse post-mortem révèle que les whales historiques ont eu tendance à accumuler des bitcoins le signe d'un rebond à venir point d'interrogation c'était sûr c'était sûr à 100% les amis et ça on pouvait le savoir et le prédire qu'on allait évidemment avoir cette transmission des mains faibles vers les mains fortes c'est toujours comme ça ça sera toujours comme ça sur le marché des crypto-monnaies c'est la raison pour laquelle je vous dis les amis abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant de tout ce qu'il se passe parce que vous n'allez plus être les mains faibles vous allez apprendre et comprendre tout ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies au quotidien et de cette manière vous n'allez plus revendre dans les pires moments donc on le voit les whales elles ont racheté comme des cochons à chaque fois que des mains faibles vendaient à perte évidemment et que ça faisait chuter le prix au maximum dès lors qu'on a touché les 30 000 on l'a vu la mèche a été ravalée directement je vous dis que les whales étaient vraiment à l'asso comme ça et qu'ils voulaient absolument acheter ce point bas et de cette manière ils se sont gavés comme des cochons et ça pourrait évidemment aussi nous dire qu'on a un potentiel rebond à venir une fois de plus c'est une étoile de plus qui s'aligne donc les amis gardez bien tout ça en tête on va le voir de toute façon c'est le temps qui nous le dira mais pour l'instant on est vraiment sur quelque chose qui nous indique que c'était simplement un beer trap et surtout aussi une panique on va dire un petit peu trop conséquente mais qui est en train d'être racheté tranquillement ensuite les amis on a ProtonMail qui garde une quantité importante de Bitcoin pour préserver son indépendance la société à l'origine de ProtonMail continue de détenir une quantité importante de Bitcoin afin de préserver son indépendance la messagerie chiffrée accepte les paiements en Bitcoin depuis 2017 donc voilà on voit évidemment qu'il y a de plus en plus de sociétés et d'entreprises et d'ailleurs c'est la première fois personnellement que j'entends parler de celle-ci du fait qu'elle accumule des Bitcoins donc ça montre qu'il y a encore énormément à mon avis d'entreprises de sociétés qui sont un petit peu dans le flou qui évitent de mettre ça en avant mais qui en réalité font exactement la même chose ils accumulent du Bitcoin ils gardent ça en portefeuille ils mettent leur trésorerie en Bitcoin sur le long terme pour le laisser on va dire fructifier et de cette manière évidemment il y a beaucoup beaucoup de sociétés qui vont se gaver et se refaire de cette manière aussi qu'est-ce que cela nous prouve ? Cela nous prouve que le Bitcoin devient un actif à part entière que l'on cherche à détenir sur du long terme et non plus sur du très court terme donc c'est un actif qui commence à se construire on va dire de la meilleure des manières et de plus en plus on n'est plus sur un actif qui n'est là juste pour spéculer on est sur un actif qui vraiment est là pour plusieurs raisons qui vont être bonnes pour les sociétés qui peuvent être bonnes aussi évidemment pour les pays et qui sont vraiment là en tant que valeur refuge aujourd'hui le Bitcoin commence à devenir une réelle valeur refuge et de plus en plus plus on avance dans le temps donc retenez bien ça les amis pour l'instant tout commence à concorder de la meilleure des manières voilà les amis j'en ai fini avec cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu un maximum et j'ai vraiment adoré j'ai kiffé faire cette vidéo j'ai trouvé un maximum d'éléments à vous présenter si vous aussi vous avez kiffé comme d'habitude un petit like laissez-moi aussi en commentaire un halcon que vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines vidéos parce que comme je vous le rappelle on a passé la barre des 100 abonnés même si là on est déjà à 300 mais vous êtes complètement fou mais merci beaucoup mais enfin bon tout ça pour dire que pour la vidéo spéciale sans abonner les amis je vais faire une vidéo entièrement consacrée aux halcones que vous m'avez donné dans les commentaires donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire tous les halcones que vous aimeriez que j'analyse dans la prochaine vidéo et je le ferai avec plaisir en tout cas les amis j'ai adoré cette vidéo merci à vous tous pour votre soutien pour vos commentaires vous êtes vraiment les meilleurs j'adore au quotidien vous produire du contenu de qualité je l'espère en tout cas voilà c'était Cryptologique les amis on se retrouve demain ciao bye bye